Ce matin, dans cette classe bilingue de Bienne, c'est leçon de mathématiques et ça se passe en allemand. Tous ces élèves passent du français à l'allemand et inversement. C'est un atout incontestable pour ces jeunes de 9e Armos qui participent à ce projet pilote. L'année dernière, en fait, ça s'est passé comme ça. À l'école, j'étais meilleure en allemand que mon prof d'allemand. Et puis après, mon prof, il m'a remarqué et puis il m'a dit qu'il y avait une école en bilingue. Et puis après, je suis venue essayer et puis ça m'a assez plu. On habite à Bienne et puis Bienne, on connaît Bienne parce qu'on parlait deux langues. Et à cause de ça, je crois que c'est un grand avantage que je parlais deux langues. À Bienne, 46 élèves répartis dans deux classes suivent donc cette filière bilingue du niveau secondaire. Pour les autorités de la ville, la mise en place de cette structure est déjà une réussite. Le bilinguisme, c'est toujours un effort et donc faire son parcours scolaire dans les deux langues, c'est plus difficile pour les élèves. C'est plus compliqué pour les enseignants. Il faut se mettre d'accord. On est toujours deux collègues dans la classe. Dans le canton de Fribourg, une classe sur le même modèle que Bienne devait ouvrir cette année, seuls 12 élèves étaient intéressés alors qu'il en fallait 20. Nous ne baissons pas les bras. Il faut dire que nous avons essayé, nous n'avons pas pu pour cette année. Bien entendu, nous sommes déçus. Par contre, nous allons remettre l'ouvrage sur le métier et approcher les acteurs, les parents d'une part, mais aussi les enfants d'autre part. À Neuchâtel, la filière bilingue a été introduite en 2011. Les élèves francophones suivent les cours dans les deux langues. 600 élèves ont choisi cette voie. On se rend compte que la compréhension est bien meilleure chez les élèves qui ont été exposés pendant 8 ans maintenant à la langue allemande et puis qu'ils comprennent en clair une conversation simple et puis les consignes qui sont données par les enseignantes. À l'époque, Neuchâtel s'est lancé dans le bilinguisme avec 4 classes. Aujourd'hui, il y en a 30.